Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Vérité, je suis un développeur indépendant, principalement un développeur d'applications, je développe avec PostgreSQL depuis la 7.3 je crois, ça doit faire une quinzaine d'années et plus récemment je me suis intéressé notamment pendant le développement de la 9.6 et de la 10, là qui vient de sortir en bêta, au développement de PostgreSQL lui-même. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu dans les grandes lignes comment ça se passe, qui sont les personnes qui développent PostgreSQL et comment ils s'organisent pour travailler puisqu'il s'agit d'une communauté de volontaires à travers le monde. Alors pour commencer je vous propose de regarder rapidement d'où vient le projet. En fait le premier développeur de PostgreSQL qui ne s'appelait pas PostgreSQL à l'époque, il s'appelait PostgreSQL, c'est ce monsieur en photo, Michael Stonebreaker. Donc c'est un chercheur américain qui est assez connu dans le monde des bases données, qui a eu d'ailleurs un Turing Award il n'y a pas très longtemps, 2013 ou 2014, pour l'ensemble de ses travaux en bases de données. Dans le cadre de l'université de Berkeley, donc c'est un projet de recherche, il démarre au milieu des années 80, ce projet qu'il appelle PostgreSQL. Alors pourquoi PostgreSQL ? Parce qu'il avait créé avant une base de données qui était pas mal utilisée et connu à l'époque qui s'appelait Ingress. Dans son esprit PostgreSQL, c'est la suite d'Ingress, sauf que il est reparti sur une base de code entièrement neuve puisque Ingress était un projet plutôt mûr dans lequel on pouvait pas trop innover. Et donc lui et ses étudiants ont démarré avec une première version qui représentait 80 000 lignes de code, principalement en C, mais un peu en Lisp, avec un langage de requête qui n'était pas SQL encore, qui s'appelait PostgreSQL. Cette période va durer jusqu'en 1994, cette période où PostgreSQL était un projet de recherche et elle va innover sur un certain nombre de points dont certains restent extrêmement importants dans PostgreSQL, notamment le premier. L'extensibilité des types opérateurs index, ça veut dire que notamment qu'on peut écrire en langage C du code pour faire ses propres types. Et c'est notamment ce qui a donné, à mon avis, la supériorité de PostgreSQL, par exemple, qui n'est pas dans le cœur de PostgreSQL, qui est une extension, mais qui fonctionne remarquablement bien du fait de l'extensibilité de PostgreSQL. Il y a d'autres aspects qui sont restés, l'héritage. L'orientation objet, c'est un aspect qui a plutôt été renié au fil du temps. Il se trouve que les bases de données orientées objet à l'époque, ça pouvait paraître comme étant le futur et finalement ça ne l'a pas tellement été. Les règles métiers, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on fait CréatRool. Mais là c'est pareil, Stonebreaker avait des ambitions qui finalement sont restées à l'état de recherche. Le versionning, c'est le fait de pouvoir accéder à n'importe quelle valeur dans le temps et de pouvoir lire n'importe quel état de la base dans le passé. Ça, ça a été supprimé pour des raisons de performance. À la fin de ce cycle, donc la partie recherche était terminée. Berkeley passait à autre chose puisque leur ambition, c'est enfin leur propos, c'est de faire de la recherche, c'est pas de produire du logiciel. Deux étudiants ont récupéré les sources et leur ont fait prendre un virage. Ils ont remplacé PostgreSQL par le langage SQL. Ils ont mis le projet sur internet. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, internet, c'est le début en fait. C'est-à-dire qu'un peu avant ça, il n'y a pas grand monde qu'a internet. C'est surtout les universitaires. Cette période-là, c'est la période à laquelle on commence à pouvoir collaborer sur internet à travers le monde. Ils vont créer, ils vont sortir une version qu'ils vont appeler PostgreSQL 95. Rétrospectivement, cette version sera renommée PostgreSQL 5. Donc, ces deux personnes ne pouvaient pas suffire, bien qu'ayant fait prendre le virage au projet, ce qui était très important, ces deux personnes ne pouvaient pas suffire. Et en 96, il y a un premier petit groupe de personnes qui ont repris le travail de ces deux étudiants et qui ont fait quelque chose qui commence à ressembler plus à la communauté d'aujourd'hui. Ces personnes sont principalement ces quatre-là. Donc, les gens qui suivent un peu PostgreSQL reconnaîtront certains de ces noms, notamment Bruce Momjam qui est toujours dans le projet aujourd'hui et qui fait de l'évangélisation PostgreSQL en fait depuis plus de 20 ans maintenant, qui travaille pour Enterprise DB aujourd'hui. Et Marc Fournier qui a fourni dès le départ les serveurs hébergés, le serveur CVS pour développer en commun. Les deux autres ont fait du développement principalement. Si on fait une avance rapide de dix ans, en 2006, c'est l'anniversaire des dix ans de cette communauté et donc de cette partie du projet PostgreSQL. Depuis, je crois qu'il y a un peu l'équivalent de cette de cette conférence développeurs chaque année, mais je crois que c'est Ottawa maintenant, mais le plus souvent, mais ça c'était ça c'était la première. Cette réunion de développeurs est décrite par par les participants comme étant un moment un petit peu clé dans lequel des gens qui discutaient à travers internet sans jamais se rencontrer, tout à coup, font beaucoup mieux connaissance les uns avec les autres, se rendre compte qu'ils sont un petit groupe de gens absolument passionnés qui surtout investissent sur le long terme pour pour faire progresser PostgreSQL. Si on fait encore une avance rapide de dix ans, donc on se retrouve à peu près à la période actuelle. Au sommet, si on veut, de la communauté de PostgreSQL, il y a ce qui s'est appelé le Core Team, qui est constitué à l'heure actuelle donc de ces cinq personnes. Peter Eisenthraut, donc j'ai mis aux Etats-Unis, en réalité Peter Eisenthraut, il est allemand, mais il vit aux Etats-Unis. Magnus Sagander, Tom Lane, Bruce Momjam, DevPage, donc c'est des gens que vous connaissez si vous suivez un petit peu les conférences. Donc c'est principalement des Américains, des Européens. Ces personnes n'ont pas vocation à dicter ce qu'il y a dans PostgreSQL en tant que logiciel. En fait, ils ont vocation à faire le minimum, c'est-à-dire que c'est principalement la structure en tant que marque PostgreSQL, la partie un petit peu administrative du fait d'avoir une organisation. Peut-être la gestion des donations, ce genre de choses, mais en ce qui concerne ce qu'il y a dans le logiciel, tout se décide par la communauté. Alors la communauté, comment est-ce qu'elle communique ? Elle communique presque essentiellement par la mailing list, une des nombreuses mailing list PostgreSQL qui s'appelle pjsql-hackers. Donc hackers, c'est dans le sens original du mot, c'est-à-dire qui fabrique effectivement le code. C'est une mailing list à gros trafic. Si on prend l'an dernier, il y a à peu près 70 messages par jour qui sont envoyés. Et si on regarde le nombre de personnes différentes qui participent, donc on peut estimer grosso modo que les participants à la communauté des développeurs, c'est des gens qui s'expriment sur cette liste, qui envoient des messages. C'est pas forcément tous des développeurs, même si c'est quand même principalement des développeurs. Il y a des développeurs de PostgreSQL. De quoi il parle sur la liste ? J'ai établi cette liste en regardant principalement les sujets de discussion de 2016. D'abord, ils discutent exactement du contenu du code, donc ce qu'on appelle les patchs, c'est-à-dire les évolutions. Donc c'est des discussions extrêmement techniques ou dans lesquelles les développeurs rentrent dans les moindres détails, analysent parfois le code ligne par ligne. Parfois ils parlent aussi, ils analysent par gros blocs, c'est tout à fait variable. Il y a également des discussions un peu plus générales sur qu'est-ce qu'il faut faire et les propositions faites par les uns ou les autres. Est-ce qu'il faut effectivement les prendre en compte ou est-ce qu'il ne faut pas les prendre en compte ? Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Les développeurs discutent, argumentent et cherchent systématiquement le consensus sur toutes les propositions. Qu'est-ce que c'est que le consensus ? C'est ni la majorité, ni l'unanimité. Alors quand il y a l'unanimité sur des décisions, c'est super, mais évidemment tout le monde n'est pas toujours d'accord. Parfois il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop d'accord, donc là il n'y a pas de consensus. Parfois il y a très peu de gens qui ne sont pas d'accord, donc là on estime qu'il y a consensus. Parfois il y a des votes. Je prends l'exemple du renommage, on en a parlé deux fois ce matin dans d'autres présentations. Tout ce qu'on appelait xlog, maintenant on l'appelle wal, ça va poser beaucoup de réécriture et peut-être de problèmes à des scripts de DBA. La communauté a pas mal débattu du fait que faut-il le faire, faut-il pas le faire. chacun est amené à s'exprimer tant qu'il amène des arguments et qu'il parle en anglais. Petit point sur lequel j'ai pas insisté, mais évidemment tout le monde parle exclusivement en anglais. On parle aussi des outils de développement, on parle aussi de l'organisation. L'organisation c'est principalement quand est-ce qu'on diffuse les nouvelles versions pour les bêta tests et les versions finales. Quand est-ce qu'on juge qu'il est temps de diffuser une version finale. On discute aussi des retours des utilisateurs donc ça peut donner lieu à des débats assez costauds. Je donne l'exemple d'Uber qui a été qui est un exemple récent de l'an dernier. Donc à l'occasion du fait que Uber signalait qu'ils utilisaient PostgreSQL et ils ont arrêté pour MySQL, les développeurs analysent les raisons invoquées et discutent des améliorations à faire pour qu'il n'y ait pas d'autres entreprises qui se détournent de PostgreSQL. Alors où se trouvent où se trouvent les développeurs à travers le monde ? Ça va, on voit en bas, donc en bas ce sont les fuseaux horaires. Donc sans demander aux développeurs où ils se trouvent dans le monde, on peut regarder dans les messages qu'ils envoient à la mailing list pgsql-hackers qu'elle est dans le champ date des messages où est-ce qu'ils se trouvent par rapport au méridien de Greenwich. Donc tout à fait à gauche, on va trouver la Californie, la Silicon Valley, etc. Donc suivant que c'est l'heure d'été ou d'hiver, on va être sur deux fuseaux. Là on va trouver plutôt la côte est de l'Amérique et un petit peu l'Amérique du Sud. Là on va avoir nous en fait, donc nous on est à plus 2 en heure d'été et plus 1 en heure d'hiver. Là c'est l'Angleterre en heure d'hiver. En plus 3, on va trouver la région de Moscou. En plus 5,30 on va trouver l'Inde. En plus 9, on va trouver le Japon. Et un petit peu à côté, on va trouver l'Australie. Ce qu'on peut voir c'est que ça, ça recoupe à peu près les grandes communautés de développeurs PostgreSQL. Donc on peut voir qu'il y a très franchement ici plus de 5000 messages envoyés qui viennent de la côte Est des Etats-Unis. La raison c'est principalement du fait que beaucoup de committeurs résident par là. On a Tom Lenn, on a Stephen Frost, Robert Haas, on a aussi Alvaro Herrera en Amérique du Sud qui poste, qui oeuvre dans cette région. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on peut constater. C'est qu'en fait, certes, la communauté est plus active en participation au niveau des Etats-Unis. Mais quand même, là, si on met en rouge le nombre de gens différents qui participent, c'est-à-dire c'est pas le nombre de messages qu'ils envoient, mais c'est le nombre de personnes. On se rend compte qu'en fait, en Europe, il y a plus de développeurs qui participent que aux Etats-Unis. Par contre, ils participent moins en nombre. On ne voit pas tout à fait le même phénomène. Le même phénomène ailleurs, il y a vraiment de grosses différences. Alors pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Je ne veux pas imposer des interprétations. Peut-être le fait qu'on ne parle pas tous anglais. Ça n'aide pas. En Inde, deux mots sur la communauté russe, Inde, Japon. Donc, c'est des pays dans lesquels Postgres s'est très représenté au niveau des développeurs. En Russie, il y a une entreprise qui s'appelle Postgres Pro qui participe beaucoup à PostgresQL au développement. En Inde, c'est EnterpriseDB qui a des bureaux. Donc, il y a pas mal de développeurs indiens qui également participent au projet. Et puis, au Japon, historiquement, il y a une forte communauté. D'après ce que j'ai compris, la différence d'adoption MySQL et PostgresQL est inversée par rapport à l'Europe. Le Japon a adopté très tôt PostgresQL, préférentiellement MySQL, probablement à cause du fait que ça gérait leur langue, alors que MySQL, non. Bon. Alors, sur quoi travaillent les développeurs ? Ils travaillent sur un matériau qui est le code source. Aujourd'hui, le code source, c'est 3,3 millions de lignes. Souvenez-vous des 80 000 lignes de la V1. Il y a beaucoup de chemins qui ont été faits, dont 1,4 millions de lignes de code C. Alors, tout le monde peut participer à PostgresQL. Il suffit d'écrire des bouts de code et de les proposer. En revanche, il y a quand même deux choses auxquelles on peut pas échapper. C'est que, d'abord, il faut parler anglais pour argumenter et expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et puis, il faut écrire en langage C. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on peut participer sans connaître le C, mais enfin, pour être honnête, ce serait pas tout à fait vrai. Si on ouvre un petit peu le package et qu'on regarde à l'intérieur du code source, on va trouver des choses très différentes. Ici, j'ai fait un petit découpage vraiment très à grande maille. Bin, ça va être les outils du genre PGDump, PSQL, PGBaseBackup, qui sont relativement autocontenus et auxquels, à mon avis, c'est le plus facile de participer. Contrib, c'est tous les modules additionnels qui sont en fait des extensions. Ça, c'est extrêmement intéressant, notamment quand on veut s'initier au développement, parce que c'est plus facile que la partie d'après, qui est le plus gros morceau, qui contient donc pratiquement un million de lignes. Le back-end, qui est vraiment le cœur, c'est vraiment le moteur. Je ne m'attarde pas sur le contenu, parce que ce n'est pas sur l'intérieur de ça, parce que ce n'est pas le but. Disons simplement que c'est le plus gros morceau. Dans Interface, on va avoir la librairie qui s'appelle la LibPQ. Pourquoi PQ ? Parce que PostQL, en fait, c'est un nom qui n'a pas changé depuis le début du projet. On ne fait plus de PostQL depuis longtemps, mais on n'a jamais voulu changer de nom. Et puis, il y a ECPG, qui est un petit peu l'équivalent du procès d'Oracle. Pour ceux qui connaissent Oracle, c'est du SQL embarqué dans du code C. Il ne faut pas oublier la doc, qui est quand même absolument énorme, avec 376 000 lignes, et qui fait partie intégrante du projet, c'est-à-dire que les modifications à la doc suivent le même processus que les modifications au code source. Et une chose qui m'a étonné moi-même en regardant, c'est qu'il y a 490 000 lignes de traduction des messages d'erreur, d'avertissement, sur absolument tout, que ce soit le back-end ou tout le reste. Donc, 12 langues, ce n'est pas exactement 12 langues. En fait, il y a certaines parties qui sont traduites dans plus de langues, mais généralement, c'est au moins 12, suivant les modules. Alors, qu'est-ce que font les développeurs avec ce matériau, qui est évidemment un petit peu énorme ? Ils produisent ce qu'on appelle des patches. Un patch, c'est un fichier qui peut être tout petit, ou qui peut être absolument énorme. Par exemple, lorsque, dans la 9.6, enfin, dans ce qui allait être la 9.6, on a introduit le parallélisme. C'est un patch qui a été proposé par Robert Haas. Un seul patch représentait, d'après ce qu'il a expliqué, l'aboutissement de deux ans de développement. Moi, mon premier patch que j'ai envoyé à Postgres, il faisait une ligne. C'était un truc qui disait que, dans un certain cas de figure, il fallait sortir en erreur au lieu de continuer. Il a été accepté et il a été comité dès le lendemain. Donc, ce n'est pas forcément... Un patch, ça peut être des trucs hyper complexes, ça peut être des trucs hyper simples. Et ce n'est pas vrai aussi de dire que c'est très compliqué de faire accepter ces patches. Ça dépend complètement. Au niveau du volume, j'ai mis comme ça une petite... pour se faire une idée. Donc, en bas, on voit que si on calcule le nombre de patches entre la 9.6.0 et 10.1, donc ça représente moins d'un an de travail, il y a eu 1900 patches. Donc, 1900 avancées, certaines petites, d'autres beaucoup plus significatives, qui réalisent principalement ces quatre différentes choses à corriger des bugs, corriger la doc, améliorer des fonctionnalités, ajouter des choses. Alors, pourquoi proposer ces patches ? La première raison est tout à fait évidente, c'est la base même de l'open source. On produit quelque chose en commun pour que tout le monde en bénéficie. Et donc, c'est du donnant-donnant en quelque sorte, où on peut appeler ça aussi l'esprit de partage, c'est la base. Deux raisons un petit peu moins évidentes pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le projet de l'intérieur, c'est que les patches sont étudiés, analysés et validés par des gens qui sont des experts dans le domaine, et qui sont extrêmement regardants sur la qualité. Et donc, comme PostgreSQL est un logiciel qui est extrêmement extensible, vous pouvez toujours publier sur GitHub ou sur PGXN par exemple. Et d'ailleurs, PGXN, moi je vous encourage à le faire, publier des extensions, publier des petits programmes qui ajoutent des choses à PostgreSQL. Mais ça reste quand même un bout de cause sur l'Internet qui a priori a été validé par personne. Les choses qui sont proposées à PostgreSQL et qui sont acceptées par PostgreSQL ont beaucoup plus de valeur parce que les gens lui font confiance. Pourquoi il lui faut confiance ? Parce qu'il a subi tout le screening, en fait, qui est un processus qui parfois effectivement est un petit peu pénible, mais qui garantit la qualité. Il y a une autre chose, c'est que lorsque vous faites... Vous pouvez très bien faire des modifications personnelles à PostgreSQL et les maintenir en permanence. D'ailleurs, dans une des présentations de ce matin, on en parlait comme quelque chose qu'il faut faire ou ne pas faire, ça dépend. Le problème, c'est que quand vous faites ça et que des nouvelles versions sortent, vous êtes obligés à chaque fois de réactualiser ce que vous avez fait. Mais si vous soumettez votre patch à la communauté et que la communauté estime que, par le consensus, que finalement cette fonctionnalité est bonne pour tout le monde et que c'est mieux de l'intégrer, eh bien c'est la communauté qui la maintient à l'avenir, c'est plus à vous de le faire. La communauté ne va pas aller voir un contributeur particulier pour lui dire « Eh oh, c'est ton patch, là, il y a un problème, c'est en conflit avec autre chose qu'on développe, etc. » À partir du moment où quelque chose a été accepté, ça devient le travail de tout le monde de maintenir cette chose en condition opérationnelle. Alors, quand on parle de développeur, développeur c'est un rôle en soi, mais en réalité, si on rentre un petit peu plus dans le détail, les développeurs se partagent un petit peu trois rôles. Il y a les auteurs des patchs, parfois il y a deux auteurs à un patch, mais un patch, comme c'est un truc de conception, c'est un peu comme un livre, souvent il y a un seul auteur, parfois il y en a deux, il y en a rarement plus. Il y a un autre rôle que les développeurs doivent absolument tenir, c'est celui d'examiner les patchs des autres. Alors ça, c'est moins marrant, mais pour la qualité, il faut absolument le faire. Il y a un troisième rôle qui est de suite committer. Alors là, c'est différent, je vais revenir dans le slide d'après sur les committer. Ça, ce sont des gens qui ont un peu un pouvoir, qui ont le super pouvoir d'accepter quelque chose de nouveau et de l'officialiser dans ce qu'on appelle le repository officiel du code source de PostgreSQL. Les développeurs ont une règle, enfin la communauté a une règle, qui dit qu'à cause du fait que examiner les patchs, c'est un peu moins marrant que d'inventer de nouvelles choses, en tout cas, pour les développeurs, en principe, les auteurs doivent s'astreindre à examiner au moins autant de patchs que ce qu'ils contribuent eux-mêmes. Parce qu'un patch examiné par personne, en fait, ça ne vaut pas grand-chose. On peut même dire que ce n'est pas vraiment acceptable. Qui sont les committeurs ? À l'heure actuelle, il y en a 22, donc c'est une liste que j'ai actualisée tout récemment, parce que là, ils sont triés par ordre du premier commit. Donc le premier, c'est Bruce Momjam, que j'ai déjà cité un petit peu avant comme étant là depuis 1996. Le dernier, c'est Andrew Geert, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs, qui est sûrement très connu de ceux qui utilisent IRC. Au total, on a 22 commit. À noter que c'est principalement des Américains et des Européens. On a, je crois, deux personnes de la communauté japonaise. Selon certains commit, c'est vraiment pas suffisant. On verra comment ça évolue dans le temps. Donc pour être committeur, il faut avoir vraiment contribué énormément au projet et être reconnu comme quelqu'un de totale confiance qui a le pouvoir d'injecter du nouveau code dans le code, entre guillemets, officiel. Une chose qui est intéressante, c'est si on regarde les committeurs depuis toujours. On voit bien, on a un écran tellement grand, c'est génial. Il n'y en a que 42. Alors je ne sais pas si ça vous paraît surprenant. Moi, ça me paraît très peu. C'est un petit peu étonnant. Mais ce que ça veut dire, en fait, l'interprétation de la chose, c'est que la communauté post-grascuelle, c'est une communauté un peu en oignon. Et là, on voit le cœur. Si on compare un MySQL, juste comme ça, juste pour voir deux modèles de développement complètement différents. MySQL, c'est un projet qui a démarré à peu près au même moment et qui fait à peu près la même chose, si on ne rentre pas trop dans les détails. MySQL, eux, ils ont 1375 committeurs depuis le début. Donc ce n'est pas du tout le même modèle. MySQL, ils ont des committeurs qui vont et qui viennent. Ils committent, ils travaillent sur le projet pendant 2-3 mois et puis ils s'en vont. La communauté post-grascuelle, ce n'est pas du tout ça son modèle. Les committeurs sont des gens qui typiquement travaillent sur le projet 10, 15, jusqu'à 20 ans puisque le projet a un petit peu plus de 20 ans. Pour ceux qui aiment bien les curiosités historiques, à l'ancienne époque, Julian Assange a été committeur de post-grascuelle. Il a committé quelques patches. Je ne vous ai pas dit, pardon, à gauche, c'est le nombre de patches qui ont été committés. C'est trié par le nombre de pages qui ont été committées depuis le début. C'est le même Julian Assange qui fera Wikileaks un petit peu plus tard. Donc le committeur le plus prolixe jusqu'à présent, ça a été Bruce Momjam, suivi d'assez près par Tom Lane. Je vais reparler de Tom un petit peu plus tard. Alors qui sont les contributeurs ? Les contributeurs en 2016, ça c'est tiré d'un exposé qu'a fait Robert Ass à PG Conf India. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Ensuite, il a fait un blog post dont voici l'URL. Son analyse, c'est qu'il a pris les principaux patches, enfin les patches non triviaux de 2016. Et il a analysé le fait que, donc il y a eu en 2016 141 contributeurs différents, donc des gens qui ont envoyé au moins un patch, au moins de quelques lignes. Ensuite, si on regarde combien ont contribué les committeurs eux-mêmes et les non-committeurs, les non-committeurs, c'est ceux qui ont des petites étoiles comme ça, les committeurs, c'est les autres. On voit que l'auteur le plus prolixe, c'est Tom Lane. Alors, on peut difficilement faire une présentation des développeurs sans parler de Tom Lane. Tom Lane, c'est un petit peu, c'est un personnage qui est assez fascinant parce qu'il est phénoménal sur la quantité, la productivité en fait de son travail sur les patches post-vascuels. Et il est également phénoménal sur la quantité de communication qu'il délivre à la mailing list, à la fois sur des sujets de très grande expertise, très variés, et en même temps, même pour répondre à des débutants sur toutes sortes de questions, même simplistes. Robert Haas est certainement le deuxième committeur le plus prolifique. Tous les deux sont dans le fuseau rare 4-5 côte est américaine, ce qui explique à eux seuls, ils expliquent en partie pourquoi les Américains dominent un petit peu le développement, en termes de nombre de contributions. Alors, du point de vue des contributeurs, comment est-ce que les choses s'organisent ? Donc, 140 contributeurs et 1900 patches, évidemment, c'est un peu compliqué à gérer. Les développeurs s'organisent aujourd'hui à travers ce qu'on appelle des commit-fests. quand vous envoyez des patchs, on vous demande aujourd'hui de bien vouloir les enregistrer, en fait, sur une sorte de site web qui est développé en interne par le groupe PostgreSQL, qui va structurer un petit peu le moment auquel vos patchs vont pouvoir être examinés par des volontaires, et éventuellement, si l'examen est positif, le moment où il va pouvoir être comité par un committeur qui va se pencher dessus. Il se trouve que les commit-fests définissent aussi les cycles de version. Donc, aujourd'hui, on est un peu sur une version majeure par an. Et, avant même que cette année, ce cycle démarre, on définit typiquement 4 commit-fests qui vont durer un ou deux mois, ça dépend. Et puis, on décide que, je vais vous montrer tout de suite le bilan des 10 derniers commit-fests, on décide dès le départ qu'à la fin de tel commit-fest, très probablement, sauf gros problème, on va produire une version et le coup près va tomber sur les fonctionnalités qui font partie de cette version. On pourrait croire que PostgreSQL s'est développé en se mettant d'accord sur un certain nombre de fonctionnalités, en se disant, bon, ben voilà, on bosse là-dessus, et puis une fois que c'est fini, on va sortir la version, par exemple, 9.6 en bêta. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le contraire. On se dit, ben voilà, pour parler de la plus récente, de la 10, par exemple, on va se dire, la 10 va sortir en mai 2017 et elle comprendra tout ce qui est prêt à exactement telle date et ce qui n'est pas prêt, ben ça dégage. Ce sera pour la version suivante. Et c'est comme ça que la pression est mise, en fait, sur l'ensemble des développeurs pour en finir avec les patchs qui ne sont pas terminés. Et c'est comme ça que PostgreSQL arrive à sortir, enfin, le groupe dans l'ensemble arrive à sortir à peu près une version majeure par an, ce qui est quand même, avec un nombre de fonctionnalités nouvelles absolument considérables par version. Alors, sur cet histogramme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en vert les patchs qui ont été acceptés, en orange les patchs qui ont été retournés à l'auteur, ce qu'ils appellent « return with feedback », c'est-à-dire que c'est pas tout à fait prêt, mais on dit aux gens, on leur donne des indications sur ce qu'il faudrait changer si on voulait qu'un jour la fonctionnalité ou l'amélioration soit effectivement intégrée. En jaune, il y a ce qui n'est pas fini et qui est remis à la barre suivante, la session suivante de CommitFest. Et en rouge, donc vous voyez que ça concerne quand même beaucoup moins de patchs, il y a ce qui est refusé, donc des idées dont on juge que même sous une forme améliorée, c'est net. Pour être concret, je vous propose de regarder plus spécifiquement un patch que j'ai eu l'occasion de proposer dans la 9.6. Donc c'est un patch qui a l'avantage d'être simple et facile à comprendre, contrairement à cette requête-là, mais cette requête n'a pas tellement d'importance. L'idée, c'est que, imaginez que vous ayez une requête qui sorte deux dimensions, donc là en l'occurrence, c'est une dimension de date et une dimension de catégorie à laquelle corresponde une troisième valeur. Là, on est à Météo France, par exemple, c'est vrai aussi par la météo, vous allez faire des mesures, par exemple, de température ou d'humidité ou de vent à un certain endroit, à une certaine date. Et en SQL, typiquement, on va sortir des résultats de ce type-là avec une date, donc là en l'occurrence, c'est un mois, ça pourrait être un jour, c'est pareil, avec une catégorie. Là, pour l'exemple, il se trouve que c'est un nombre de messages dans les mailing lists post-grace QL, ça peut être n'importe quoi, et puis un nombre. Par exemple, voilà, en mai, dans la mailing list performance, il y a eu 51 messages. Cette présentation est un petit peu bizarre parce que tout se répète, les mois se répètent et puis les catégories se répètent aussi, donc ça, c'est normal, ça reflète la structure typique d'une table, mais en fait, on peut regarder exactement le même résultat comme ça, il y a exactement les mêmes valeurs que dans la chose précédente, sauf que c'est plus compact et c'est plus lisible. Moi, j'ai fait plusieurs fois ce type de travail sur des applications et je me suis dit, j'aimerais bien la voir dans PSQL sur n'importe quel type de requête, en fait, donc j'ai proposé dans la 9.6 ce patch qui fait ce... qui en fait prend un résultat en gros de cette forme et qui va le présenter sous cette forme sans absolument changer la requête en lui disant juste présente-le-moi, présente-le-moi comme ça, donc juste en demandant, en faisant ce genre de truc, quoi. Il est également possible de le faire en pivotant, donc ça, en fait, on appelle ça un pivot ou une requête ou une requête cross-tab, il est également possible de le faire à l'inverse. Alors, imaginez que vous suggériez ça à la main liste, ça c'est facile à faire, c'est un patch, vous allez voir tout de suite combien de lignes il fait. Voilà comment ça se passe, en fait, voilà comment je peux faire le bilan d'un patch qui fait quelque chose qui est assez facile à comprendre. les différentes discussions entre le moment où je propose l'idée à la liste, donc avec ce qu'on appelle un premier patch qui était un proof of concept qui était assez simple, qui est de dire voilà le grand schéma, qu'est-ce que vous en pensez, donc qui faisait 290 lignes de C, c'est pas grand-chose. Au final, le patch fait 1500 lignes, donc ce patch a été accepté après quelques discussions. Les discussions, en l'occurrence, c'est 185 mails, donc ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, c'est libre à l'interprétation. Cette discussion implique 19 participants. Souvenez-vous qu'il y a 560 participants différents dans l'année, dont 8 comiteurs, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui, même pour un patch qui est dans PSQL, qui n'est pas du moteur, pas mal de gens donc réagissent et s'intéressent. Je n'ai pas mis là, mais je crois que ça s'est étalé sur 3 comite fest, il me semble, le patch. Moi, je ne me suis pas pressé, il y a beaucoup de discussions dans ce... Beaucoup de discussions, beaucoup de modifications, 16 versions différentes ont envoyé la liste, tranquille, sans s'énerver. Et la conclusion de ça, que je partage avec d'autres développeurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est que ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on peut s'imaginer comme ça, quand on ne connaît pas du tout comment ça fonctionne dans l'open source ou dans cette communauté-là en particulier, qu'on fait un truc, on l'envoie et puis bon, voilà, c'est accepté ou c'est rejeté, mais grosso modo, c'est un peu oui-non. En fait, ce n'est absolument pas comme ça. Ce que vous proposez va être discuté parfois dans les moindres détails et en réalité, une grande partie du travail de la communauté et de la personne qui propose un patch et des personnes qui font l'examen d'un patch, c'est de discuter. C'est d'écrire des messages en anglais et d'essayer de trouver des consensus sur des points qui peuvent poser problème. D'autres programmeurs, moi et d'autres programmeurs, on estime qu'on est sur cette répartition 75-25, donc la communication est absolument essentielle dans ce travail. Quelques mots sur les outils. Il n'y a pas de bug tracker, c'est-à-dire que si vous avez un... c'est-à-dire que les bugs, vous pouvez les soumettre en allant sur un formulaire de saisie, mais après, tout se passe par mailing list. Ça, c'est une discussion récurrente qui revient un petit peu de temps à autre entre les développeurs. Certains sont pour, certains sont contre. Je ne rentre pas dans le détail des arguments, mais disons que au niveau des outils, c'est la mailing list qui sert de bug tracker. Il y a un outil qui est absolument fondamental qui s'appelle la build farm. Il y a à peu près 94 personnes ou volontaires qui contribuent des machines qui en permanence compilent sur des architectures différentes le code source et font tourner des tests pour détecter si des choses nouvelles ne fonctionnent pas comme attendu. Ça arrive très souvent. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez des architectures auxquelles vous tenez et qui ne sont pas Linux 64 bits classiques, c'est intéressant de contribuer une VM ou quelque chose comme ça pour participer à ça et indiquer automatiquement aux développeurs que sur telle architecture, tel compilateur, telle option de compilation, il y a un problème. Ça permet de gagner du temps par rapport aux phases de bêta. Il y a un outil en ligne qui permet de savoir en permanence combien de codes, quelle est la part du code qui est couvert par les tests de non-régression. Quelque chose qui peut surprendre quand on ne connaît pas le projet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de roadmap. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que les grands esprits de PostgreSQL se rencontrent, d'ailleurs ils se rencontrent au moins une fois par an, mais qu'ils disent « bon ben voilà, les grandes lignes du projet ça va être telle et telle et telle chose ». Et en fait, ce n'est pas vrai. Personne ne sait ce qu'il va y avoir dans PostgreSQL 11 aujourd'hui. Tout dépend de ce que les gens vont proposer dans l'année qui vient. Alors PostgreSQL 10, on a une idée vraiment très précise. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qui ne marche pas, ça va sortir de la bêta. Mais ce qui marche, vous pouvez déjà, enfin, ce qu'il y aura dans la finale, ça y est déjà aujourd'hui dans la bêta. Il est interdit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais la 11, personne ne sait ce que c'est. C'est complètement ouvert et chaque nouvelle version c'est la même chose. Il y a une to-do list gigantesque dans laquelle on peut puiser mais elle n'est pas suffisamment tenue à jour pour qu'on puisse se passer de contacter la liste et de dire ben voilà, il y a tel sujet qui m'intéresse, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que, comment aborder le problème ? la to-do list, elle est sur les urels que j'ai indiquées. Elle est maintenue depuis très longtemps par Bruce principalement. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je te remercie pour ta présentation. J'étais très intéressé et en tant que senior, comme on nous appelle maintenant, ça m'a rappelé des souvenirs, notamment sur l'utilisation de l'objet. Lorsqu'on a développé le premier site web pour Météo France, on avait utilisé, on voulait innover, on avait utilisé une base objet et quelques temps après, on a cherché l'éditeur, on n'a jamais trouvé. donc je me posais une question sur le fait que certains préféraient utiliser MySQL par rapport à Postgre. C'est le cas de Hubert, tu en parlais tout à l'heure. Selon toi, pourquoi ? C'est une question très vaste. Sur l'objet, j'avais quelques trucs à dire parce que, en fait, la première fois que j'ai utilisé Postgre, c'était en tant qu'étudiant, quand j'étais à l'université d'Orsay, en région parisienne, en 1993, nos profs avaient choisi Postgre pour nous faire faire le projet annuel dans cette matière. J'aurais presque pu en parler dans la présentation, sauf que j'avais pas le temps. Mais l'objet, en fait, pour moi, dans les années 90, il y avait l'idée selon laquelle ça allait être un truc énorme et que les gens allaient... ça allait faire pareil que dans les langages de programmation, en fait. dans les langages de programmation, l'objet, ça a vraiment pris. Le C++, aujourd'hui, a toujours un... comment dire... un momentum, pardon, je ne veux plus le terme français en tête, par rapport au C, alors que le C, c'est un langage qui est complètement figé. Dans les bases données, ça n'a pas pris. Je crois qu'il y avait effectivement des bases comme O2 Technologies, par exemple, qui faisaient de l'objet. les gens n'ont pas adhéré et d'ailleurs, Postgres a pris exactement ce virage. Moi, je pense qu'à partir des années 96, qu'est-ce qui les a intéressés, c'est les performances, la conformité SQL et la stabilité. Et l'objet, il est passé par-dessus bord parce que c'est ces trois trucs-là qui intéressent beaucoup plus les gens, en fait. en particulier les utilisateurs professionnels, l'industrie, l'industrie en général. Et en ce qui concerne la suprématie de MySQL, de mon point de vue, la suprématie, enfin, dans les esprits, parce que techniquement, il n'y a pas de suprématie. Bon, les arguments d'Uber, on ne peut pas revenir dessus, là, c'est un vrai débat, en plus, assez technique. Mais disons que moi, je pense que c'est une question de timing. Pour moi, MySQL a occupé une position, une position forte dans les années, au début du démarche, d'internet grand public et ils l'ont gardé malgré une infériorité technique parce que c'est un truc qui s'auto-entretient, en fait, à partir du moment où ils étaient dans la place. Quand les DSI se demandent entre eux, qu'est-ce que tu utilises, moi, j'utilise MySQL, bah, l'autre, ils utilisent MySQL et c'est aussi simple que ça. Et puis, ça marche, ça ne marche pas si mal. Si ça ne marchait pas du tout, ça se serait effondré. Mais ce n'est pas le cas. Dans un des slides, il y avait l'historique avec tous les comits. Il ne doit pas y avoir l'histoire depuis Stonebreaker parce que sinon, il y serait. Exactement. On utilisait CVS comme outil de versionning et à ma connaissance, c'est depuis 1996. C'est Marc Fournier, l'une des personnes qui était sur un des slides, qui a mis à disposition le serveur CVS. L'époque d'avant, l'époque Stonebreaker, je n'ai aucune idée de ce qu'ils utilisaient comme système de versionning. C'est même pas sûr qu'ils en utilisaient un. Il faut voir que c'est tellement vieux que... Enfin, je ne sais pas répondre, en fait. Mais en effet, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, effectivement, les développeurs de cette époque. Ça, c'est sûr. Dans les copyrights des fichiers, il y a des trucs historiques de ces années-là encore ou il n'y en a plus du tout ? Moi, j'ai trouvé quelques traces de références au code LISP dans certains sources. Mais enfin, ça a quand même quasiment disparu. C'est des artefacts qui restent. Et dans les copyrights, il reste des copyrights BSD, je pense, un peu partout. BSD, ça veut dire Berkeley Software Distribution. Et donc, c'est Berkeley, en fait, au départ, qui... Le financement de départ de Postgres, c'est le système de recherche américain. Et oui, je crois qu'ils sont encore dans les copyrights, je pense. C'est ce qu'on appelle UCB, en fait, je crois. University of California, Berkeley, il me semble. Je crois que c'est un peu partout dans les copyrights, pour toi. Merci, Daniel. Je vous en prie. Merci.